La vie vous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as préparé. Bénis ces instants, donne le gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Nous avons fait des bourses qu'on peut acclamer très bien le Seigneur. La clame, le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Dieu est un tout à fait. Merci beaucoup, Jésus. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Christian, pour la confiance qu'il nous a faite. A regarder simplement là, je ne peux pas céder facilement le micro. Alors, comme il a bien dit que l'onction attire. Je sais ce qui m'a attiré vers lui, c'est l'onction qui est en lui. Ce n'est pas moi qui l'ai attiré vers moi, mais c'est lui qui m'a attiré vers lui. Amen. Et je dis également merci à vous, tous qui êtes là. Non pas pour m'écouter moi, mais pour écouter ce que Dieu a préparé. Parce que ma parole est passée et n'a pas d'impact dans la vie de chacun de nous. Mais quand la parole de Dieu sort, elle laisse les traces là où elle part. J'ai aimé son introduction. Il a dit que pendant certaines circonstances particulières, Dieu bénit d'une manière particulière. Je suis tenté d'ajouter que Dieu envoie aussi une parole particulière. Et pour des personnes particulières aussi. Quelqu'un m'entend ? Amen. Alors vous m'excuserez, j'aime bien chanter cet antique. Même si je ne suis pas un bon chanteur. Mais avant de prêcher, je veux qu'on chante cet antique ensemble. Ça fera du bien au Seigneur. Amen. Et si vous êtes là, vous pouvez m'accompagner tant mieux. Comme l'esprit de Dieu vous guide. Et si on n'a pas quelqu'un sur qui on peut compter, si on est abandonné, délaissé, il y a au moins quelqu'un sur qui nous, nous pouvons faire confiance. Amen. Quelle que soit les temps, les circonstances, quelles que soient les factures impayées, le stress, le travail qu'on a perdu, le mari, l'enfant, la femme qu'on entend qu'il ne vient toujours pas. Mais il y a un homme qui nous aime tant quelles que soient nos faiblesses. Il est toujours là. Il est toujours là. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 38, nous allons commencer par le verset 27 jusqu'au verset 29, Genèse 38, 27 à 29. Je vais lire dans la version parole de vie. La Bible dit ceci, au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main et la sage-femme l'apprend. Elle attache un fil rouge à son poignet en disant, celui-ci est sorti le premier. Mais l'enfant rentre sa main et son frère sort le premier. La sage-femme dit, quelle ouverture tu as faite. Alors, Judas appelle l'enfant pérès, ce qui veut dire ouverture, puis l'autre enfant sort avec le fil rouge au poignet et Judas l'appelle Zerah. Le thème de notre prédication ce matin, je l'ai intitulé carton rouge. Alors, pour ceux-là qui vont au star, ils savent le rôle du carton rouge. Alors, je suis venu te présenter l'élection de carton rouge. Pendant que le pasteur Christian était déjà en train de parler ici des frères qui devaient être basqueteurs, il a effleuré le message. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu veux me confirmer que le message, c'est celui que j'ai apporté. Cet homme, le pasteur nous a dit qu'il était, j'allais dire, six frères tellement gros qu'il ne pouvait pas jouer au basket. Il était disqualifié, donc il ne répondait pas aux critères pour un joueur de basket. C'est-à-dire, on lui avait déjà brandu le carton rouge. Mais écoutez, tout le monde ne peut te brandir le carton rouge. Quand on va au stade, même les fanatiques peuvent avoir le carton rouge. Mais le seul carton rouge qui est valable, c'est celui de l'arbitre. C'est quand l'arbitre te présente le carton rouge qui te dit que, rentre au vestiaire, tu ne peux plus jouer, tu ne peux pas t'asseoir sur le banc des joueurs qui sont à ta réserve, mais tu dois aller au vestiaire. Le carton rouge, c'est-à-dire qu'on n'a pas réuni les critères, on a commis une faute, on doit être sanctionné. Le passage que nous venons de lire, il relate l'histoire de Tamar. Tamar était une belle fille à Judah. Son mari, Heur, est décédé parce que Judah avait trois fils. Heur, Ona, Eshola et Eshola. Son mari est décédé parce qu'il ne marchait pas dans la crainte des dieux. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Non, si tu cherches quelqu'un sage sur ce monde, je vais te dire, vois, vois, celui qui craint de l'éternel, c'est celui-là qui est sage. La sagesse, ce n'est pas le cheveu blanc, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est la crainte de l'éternel. Non pas la crainte des hommes, non pas la crainte du pasteur, non pas la crainte de maman pasteur, non pas la crainte des serviteurs de dieux, mais la crainte de l'éternel. C'est parce que les dieux de l'éternel peuvent te voir n'importe où. Jonas pouvait s'imaginer qu'en allant se cacher dans le bateau en dessous de bagages, personne ne pouvait le voir. Mais il a oublié qu'il y a un dieu même en dessous de bagages. Les dieux de l'éternel savent mieux te voir. La crainte de l'éternel, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Cet homme ne craignait pas l'éternel, alors Dieu l'a frappé. Bien aimé, quand vous voyez Dieu arriver à frapper quelqu'un, c'est-à-dire que le Seigneur lui a donné un temps de se répentir, la personne ne s'est pas répentie, alors Dieu va frapper. Le deuxième, on en est parti pour faire des enfants sa belle somme, mais comme il n'a pas aussi marché selon la voie de l'éternel, le Seigneur l'a frappé. C'est ainsi que Tamas est retrouvé seul, veuve, sans mari. Alors il est rentré voir ses parents là où elle vivait. Je ne vais pas entrer dans les détails comment est-ce qu'elle s'est retrouvée enceinte du fait de son beau-père. Cela n'a pas notre message de ce matin. Mais la Bible nous dit qu'elle devait maintenant accoucher. Elle devait donner naissance. Il est même quelqu'un qui a une vision, il est comme une personne qui est enceinte. Parce que quand quelqu'un est enceinte, elle se dit un jour, j'accoucherai. Quelle que soit la durée de ma grossesse, je finirai par avoir un enfant. Quelle que soit la vision que le Seigneur t'a donnée, bien aimé, le temps appartient à Dieu, le jour appartient à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a mis en tout voie comme ses menses. Peu importe les obstacles, peu importe les réalités qui vont venir. Moi j'aime bien dire, les problèmes ne sont pas sous notre chemin, mais les problèmes font partie de notre chemin. Amen. Vous savez, si le vrai de Joseph pouvait réaliser un jour qu'en vendant Joseph, c'est cela même le chemin de sa gloire, il ne l'aurait pas vendu. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, sans que nous ne le souhaitons, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu que cela réalise. La destinée de quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Cette femme était enceinte, elle ne savait pas réaliser ce qui était au-dedans d'elle. Elle ne savait pas ce qui était coché en elle. Bien aimé, tu ne sais pas réellement ta valeur. C'est celui qui t'a créé, qui connaît réellement ta valeur. Amen. N'attends pas la considération des hommes. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, dire, frère, tu es bien habillé, tu es chic, mais demain, il commence à te critiquer. C'est parti, c'est parti. Alors, c'est parti, 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 c'est parti. Quand tu étais avec lui, il a dit frère, tu es bien habillé. Vraiment. Au principe, mon compagnon, c'est parti. Nous avons tout donné à y aller. Les restes, c'est parti. Voilà pourquoi moi, je me porte un peu de compliments des hommes. Bien aimé, je n'ai pas besoin que tu me dises félicitations, tu es bien habillé. Non, mais si ce que je fais, c'est la volonté de Dieu, Dieu soit glorifié. Parce que la Bible dit que je sais que mon rémunérateur est vivant. N'attends jamais la récompense des hommes. Parce qu'au moment où tu l'attendras, elle ne viendra jamais. Et cela va te décourager, cela va t'affecter. Mais quand tu attends ta rémunération de Dieu, elle viendra autant pour toi. Et tu diras, Dieu m'a visité. Ta mère avait deux enfants en elle. Elle ne savait pas quand est-ce qu'elle allait accoucher. Elle ne savait pas comment cela allait arriver. Le Seigneur t'a parlé des choses qui vont arriver dans ta vie. Des choses que tu vas faire. Le problème n'est pas des commands. Le problème est que, au moins qu'il y a des alarmes à nous, on t'a l'obté. Mais si c'est Dieu qui a parlé, la Bible dit qu'il est fidèle. Si la promesse t'argue, la Bible dit, attends-la. Donc quand la Bible dit que si la promesse t'argue, c'est sûr qu'il y a des mots où la promesse t'appelait à tarder. Et quand tu l'attends, ce n'est pas en croisant les mains, mais c'est en restant dans la prière. En ayant la foi en Dieu. Je viens donner cet exemple de poule. Vous savez, quand une poule a déjà donné, pondu des oeufs, il y a une période qu'on appelle la période de couveuse. Elle va aller s'asseoir sur ses oeufs pendant deux ou trois semaines pour réchauffer ses oeufs afin que le poussin puisse sortir. Parce que les oeufs ont besoin de la chaleur pour que le poussin sorte. C'est comme ça, quand tu as reçu la promesse de Dieu, quand tu as reçu la vision de Dieu, ne croise pas les bras. Va réchauffer cela par la prière. Va réchauffer cela en étant dans la présence de l'intimité avec le Seigneur. Cela un jour donnera naissance. Amen. Ta mère avait des enfants en elle, mais elle ne savait pas si elles étaient des filles ou des fils. Mais au moins elle avait quelque chose. Il y a des messieurs, tu as quelque chose de dur et tiens bien ce que tu as. Amen. Ne change pas que tu abandonnes ce que tu as pour aller chercher ce que tu vois. Ce qui est en toi, ce qui déterminera ton lendemain. Amen. Ton lendemain est fait de ton présent. Et tu as le pouvoir d'affecter ton infini. Voilà. En prenant certaines décisions. Le carton rouge, c'est la disqualification. Alors, pendant qu'elle devait maintenant accoucher, la Bible dit que la femme sache est venue pour assister à la mare. C'est le premier enfant qui sort, qui donne la main. Il dit, ok, je vais faire maintenant six pour qu'on sache qu'il y a une djuzi, qu'il y a une timba, qu'il y a une bouillie, qu'il y a un kanku. Alors, elle met le cramoisi, le fil rouge au bras de l'enfant pour dire, non, c'est celui-ci, l'aîné, qui est sorti le premier. Et pendant ce temps, le deuxième qui était disqualifié. Le deuxième qu'on a dit que, non, toi, tu n'es pas le premier. Il a fait une magie pour sortir le premier. Et la femme était surprise, elle dit, quelle brèche tu as fait. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un à qui on a dit qu'il n'est résuré jamais qu'il est capable de résurre ce matin. Voilà les yeux que je suis venu présenter. Amen. Quelqu'un qui réunit toutes les conditions d'échec, quelqu'un qui a tous les profils, ton background, il est plein de défauts, de faiblesses. Mais c'est celui-là que je suis venu présenter pour te dire, le carton rouge des hommes importe un peu, c'est le carton rouge des dieux, qui importe. Et aussi, je te dis, quand tu parles de la vie de quelqu'un, il n'y met jamais un point. Si tu as respect pour cet homme ou bien cette personne, mets le point de suspension parce qu'elle ne sait pas son lendemain. Non, mais le point de suspension parce que ton Dieu n'est pas encore mort. La Bible dit que pour ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. En moins que je sois mort, mais même si je mourrai, moi, je sais qu'il y a la résurrection. Amen. Parce qu'il y a un homme qui a été enterré pratiquement. Le fait qu'on l'a jeté, il est allé toucher au zoo. Il est délusé, il est ressuscité. Amen. Non, mais s'il était comme bien, ils le disent, mais qu'il est mort. Un chat vivant va venir quand il est mort. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Alléluia. L'enfant qui sauve, ce n'est pas celui qu'on a présenté comme le premier, mais c'est le deuxième. Et si on l'a dit, il y a un homme qui a été en train de se faire, il y a un homme qui a été en train de se faire. Et si on l'a dit, il y a un homme qui a été en train de se faire. Ça ne dépend pas de toi. Je suis là où je suis. Amen. mais ceux qui ont dit qu'il y a un rédapteur mais ceux qui ont dit qu'il y a un rédapteur peut encore de ton pronostic vous avez dit que c'est ça? c'est ça parce que j'ai pitié de toi parce que quand il se réveille quand il se réveille, on va dire c'est qu'il y a un sac qui est ici il y a un sac qui est ici carton rouge, on t'a présenté, on dit non toi tu penses que le carton rouge tu t'es présenté tu ne réussiras jamais les études que tu es en train de faire ne prospéreront jamais le mariage que tu attends ne réussira jamais Le travail que tu es en train de chercher Ne viendra jamais Mais je t'ai dit Il y a un Dieu de la seconde chance Le Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot Alors L'avantage s'est dit Mais c'est pas possible Moi je mis le fil rouge au bras de cet enfant Pour faire voir que c'est celui-ci Le premier Mais comment expliquer que c'est celui qui n'a pas le fil rouge Qui sort le premier Mais quelle brèche Il faut laisser l'eau couler normalement Quand tu viens pour stopper l'eau En ce moment là L'eau va se créer son chemin Et quand l'eau se crée son chemin Les dégâts seront considérables Tu allais dire Mais pourquoi tu ne bloques pas Il fallait que tu bloques l'eau Et surtout pas quelqu'un qui a la promesse de tuer Amen Surtout pas celui qui a la promesse de Dieu Vous savez quand le train est déjà en marche Il ne peut s'arrêter qu'à destination Même s'il y a un machiniste qui essaie de le stopper aussi longtemps que le train n'a pas encore atteint sa destination Il ne pourra jamais l'arrêter Amen Je suis venu te dire que le train de ta vie avec Dieu est déjà en marche Amen Que tu le veux ou pas Dis-moi c'est quand tu respires l'eau Jamais C'est comme ça aussi Tu es sur le chemin de ta destinée Peu importe ton opinion Peu importe ce que les gens racontent Cet enfant a créé un brèche Oh c'était un enfant qui était disqualifié C'était un enfant à qui la femme sage avait présenté un carton rouge pour dire non stop Attends Parce que je ne sais pas quel carton rouge vous a présenté pour ce ministère Les gens peuvent avoir leur carton rouge c'est normal Mais le véritable carton rouge c'est celui des dieux Amen A moins que Dieu vous disqualifie Amen Pour dire non c'est fini avec vous Mais si Dieu ne vous a pas encore disqualifié Avancez Amen La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel nous en délivre toujours Amen Je me rappelle alors nous étions confiancés avec ma mère Vivi Il y a eu Les soi-disant prophètes Parce qu'il y a des prophètes des dieux des soi-disant prophètes Ils sont allés Ils vont au moment pour lui dire Nous écoutes Dieu nous a dit Ce mari-là n'est pas le mari de ta vie Ce n'est pas la volonté On dirait On dirait On dirait Je ne sais pas C'est comme si Dieu ne peut pas parler à quelqu'un d'autre A lui A lui A lui A lui c'est d'ailleurs ce qu'il n'a pas lieu mon avance à éviter ce gazon la passe à la voie de l'enfance deuxième signe mon colère où il ya quoi s'est présenté la famille a mis le papa bien au bain et de 3 au robot a été invité ce global maman à gérer ça s'imposerait ma partie mais pendant ce temps moi j'ai oublié le seigneur mais parler d'autres choses alors on dit nous voyons que tu as des difficultés pour aller dire à ton mari a confiance et là que tu ne l'aim pas alors nous avons fait des il s'est possible à l'arrivée journée avec son mercredi n'a pas envie d'être à l'arrivée ok il se trouvait ce qu'il y a au salon à la l'amitié mais son à l'eau de l'humanité à l'autorité c'est que ça m'a eu le vie moi sur aux autres paroles à l'arrivée à sa voie sénarité à vie comme ça j'allais mettre fin et aucun n'a pas de problème c'est là c'est là parce que la royale et se sont pas arrêtés là bas beaucoup tannés avec autant d'un l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée ce qu'on crie est par là bas va te demander de coucher avec toi ne voyons pas que mon baliwana à sa heure la soirée venu à l'arrivée à l'arrivée visiter les autres de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée il faut être à l'écouté des deux c'est très important et pendant sept ans le seigneur m'avait parlé d'entrer en jeûne pendant trois jours elle vient et me trouve moi en retraite en train de prier n'a qu'il peut écouter la tâtaque montazana mon acquis de volonté c'est ma belle soeur qui a pris soin d'elle elle m'a trouvé en train de méditer ma biville elle m'a rien dit comme je ne savais rien elle est répartie à quel ça profite mais puis on va me demander que je couche mais je l'ai trouvé en retraite habille aux assurent deuxième c'est là tant que la présentation papa n'a rien je suis parti nous sommes présentés papa et Aminad d'une manière impossible je t'aime je ne sais pas comment le lendemain habille baille n'est pas beaucoup de c'est pédia ou à moi j'attends ça nous avons continué le processus elle est venue en parler quand nous nous sommes présentés j'ai dit avant je devrais à dire ça c'est très bien ça les hommes des dieux nous avons fait notre mariage j'ai pris des invitations nous avons lancé des invitations pour ce prophète là je leur ai dit qu'ils viennent assister au mariage bien aimé mon compte a dit qu'à la voyant alors après le mariage nous étions un jour à la maison j'étais en train de suivre une de mes prédications après un dimanche je vois parce qu'il y avait trois groupes de prophètes qui venait qui lui disaient le message un étant prêchement alors on a prié j'étais en train de suivre après une de mes prédications qu'on avait enregistré sur le cassette alors c'est mal dit c'est lui qui avait dit ce n'est pas un nom de je vais m'en reviewer les anniversaires et je suis prêt à vous c'est le problème c'est ce que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas mal de maman on a dit qu'il n'y a pas de maman il faut qu'il n'y ait pas mal de membres de l'opinée et à ma paix se professez belis tâche à la batterie à la batterie des années et d'un jour plus tard le seigneur permet que un de ses parents il est venu nous demander l'aide j'ai pris c'est que le seigneur nous avait nous avancé bien mais ne sois jamais racunier c'est toi qui m'a souffri prier pour eux quand nous sommes venus ici l'année passée alors que je me reposais j'étais très fatigué du travail je vois maman avec ma main de mon téléphone papa y'a quelqu'un qui veut vous parler j'ai dit quelqu'un j'ai dit oui allô papa bonjour je dis bonjour c'est le prophète pratique je connaissais des noms j'étais ah oui les fameux prophètes comment vous allez avec non papa ça va bien j'ai dit ok ça va qu'est ce que le seigneur vous a dit et papa n'aimé vous sentez qu'on doit jouer un seul fois ça s'est passé l'année passée la paix n'a qu'il y a eu beaucoup mais ça vous la connaître vraiment quand très sérieux la fois et l'année moi c'est dans les baux s'il vous plaît je me suis remarié à la deuxième femme la deuxième a déconné les tombés dans l'adultère troisième que je puis encore remarié en plus je suis allé voir un homme de dieu pour parler m'a dit examine bien ta fille quand on a prié cet homme là me dira tu dois demander pardon un homme de dieu à qui tu as offensé au bout de ça qui est alors qu'il m'a joué à la maison et l'île papa l'aïnée au conseil en partant pour la prophétie on s'en va la compétition et à qui n'a été à qui batte et voile à ma vie du papa l'auré de sa banane au babo je disais bon papa n'a n'est pas invité ma casserole maintenant et d'un présenté carton rouge vous dit non celui-ci ne convient pas oh alléluia disqualifié par les lois de ce monde disqualifié par les critères des hommes mais comme j'avais un arbitre de mon côté mais elle vise les carrières le carton rouge que les hommes te présentent n'importe quoi le carton rouge que la famille ta belle famille te présente n'importe quoi c'est moi qui est le dernier mot la vérité qu'à la croix il a dit tout est accompli il a dit moi j'accepte ce carton rouge mais toi c'est pas facile moi je prends la place de pauvres des inféliants à quelqu'un qui va pas aller de l'avant mais toi tu vas aller de l'avant tu vas percer tu vas aller très loin alléluia je dis c'est vrai je t'ai bien aimé tu n'as pas besoin de me demander pardon j'ai déjà pardonné depuis longtemps j'ai dit je t'ai bien aimé je te bénis va prospère va de l'avant alléluia je n'ai pas besoin de me demander pardon je t'ai bien aimé je t'ai bien aimé je t'ai présenté aussi je ne sais pas d'un coup cette maladie il reviendra la maladie moi je t'ai dit je t'ai dit je t'ai disqualifié totalement je te présente et non et puis il dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé c'est de nos souffrances qu'il a porté il s'est fait maudit pour que toi tu sois béni alléluia il s'est fait pauvre pour que toi tu sois béni dis non moi j'accepte de ces malédictions là papy vas-y yvette vas-y moi je prends ta place vrai que tu n'as pas marché selon les règles mais moi j'accepte de rentrer au vestiaire toi rentre au terrain va jouer le foot toi rentre au terrain va jouer parce que le match a besoin de toi et c'est toi les véritables buteurs amène savez il ya certaines personnes n'appellent le buteur de la prolongation plus beaucoup pour remettre à 45 minutes première mi-temps a-t-il biais a j'ai mis dans les interrapies d'avis prolongation quand est la prolongation à 30 secondes et à fin parce que tu vas les potes ça c'est l'internel qui ne peut faire que cela le dieu de carton rouge c'est celui qui te dit je prends ta place tu as des qualifié cet enfant était discalifié on a dit non toi tu n'es pas c'est parti c'est parti c'est parti